Le concours de la Mercuriale a récompensé les entreprises de partout au Québec au cours des 40 dernières années. Et ça va se poursuivre en 2021. C'est le concours par excellence. Un concours qui envoie les entreprises qui se sont démarquées par leur capacité à innover, à créer de la croissance et à offrir des emplois d'économie. Ne retardez pas, inscrivez-vous avant le 18 décembre. Les lauréats seront venus le 29 avril prochain au Palais des congrès de Montréal. Ici Céline Galipot. Les hôpitaux dépassés. L'Italie craque sous la deuxième vague. Marielle Bédard est sur place. Au centre-ville de Toronto, des petits commerçants désespérés qui devront fermer boutique. De jeunes Atikamens qui bâtissent l'avenir de leur communauté à Ouimontachi. Ce soir, au téléjournal. Je suis dans un sens d'impotence et de tristesse. Je suis dans un sens d'impotence et de tristesse. de tristesse. Si ils pouvaient offrir d'autres cours qui justent les communautés et avancèrent le rythme, on va travailler du moins. C'est ça, mon livres. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Souvenez-vous, c'est un des pays qui a été le plus meurtri au printemps dernier. Et l'Italie est à nouveau frappée très durement par la deuxième vague. 753 décès aujourd'hui. C'est un sommet depuis le mois d'avril. If there's ever a report, I'll record that. Et avec plus de 30 000 nouveaux cas par jour, le système de santé déjà fragile est en train d'être submergé. Notre correspondante Marie-Hélène Bédard est à Naples, dans le sud du pays. La scène est extraordinaire. Des patients en détresse respiratoire traités à bord de leur propre voiture. Bye!